Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV. Les quotidiens reçus ce vendredi à Equivox Group rendent hommage au porte-parole du khalif général d'Itidiane, Serine Pab Maliksi, décédée jeudi à Dakar à l'âge de 80 ans. Rappelage de Serine Pab Maliksi, Tiwawan, touché au cœur, affiche en quête à sa une. Décédée hier à son domicile de Dakar, le porte-parole du khalif général d'Itidiane, Serine Pab Maliksi, a été inhumée au mausoleil de son maître et aîné, Serine Cheikh Ahmed Tidiane, dans l'après-midi en présence d'une foule immense. Tiwawan est sans voix. Tiwawan a perdu. La Khadara Malikia a perdu. Les musulmans du Sénégal ont perdu. Le monde musulman tout court a perdu. Nos parents de l'église ont perdu. Le rappel à Dédiane Serine Pab Maliksi a surpris plus d'un car. Personne ne s'y attendait. Littons dans le journal. Cinq jours seulement après le décès de Tafsir Sarko, il rejoint l'au-delà, laissant des fidèles abattus par la tristesse. Porte-parole de Tiwawan, Serine Pab Maliksi est la voix de l'éloquence et la parole de la pédagogie. Homme de parole, il n'a jamais fait partie de ceux qui bégaient des doigts lorsqu'ils se mettaient à pointer l'horizon de l'éducation positive, de l'humilité, de la sagesse, du pardon, du partage, de la générosité, écrit Tribune. Parlant des derniers instants de la voix de Tiwawan, là, ce rappel lors du dernier Gamo Abraar 2020, Serine Pab Maliksi avait disserté sur le sens de la mort pour dire, incitant au guide religieux, que la mort n'existe pas. C'est le processus de réintégration qui permet à l'homme de rejoindre le monde spirituel. Il a par ailleurs toujours exhorté les talibés à prendre toujours en compte ce rendez-vous immanquable avec la grande faucheuse. Selon le quotidien Source A, il y avait comme une sorte d'éclipse solaire à Dakar, à l'annonce de la mort de Serine Pab Maliksi. Même le soleil n'a pas dérogé à la règle. En effet, visiblement marqué par le voyage du ciel de Serine Pab Maliksi, porte-parole de la conférieure Etijan, les rayons solaires n'ont pas brillé hier au-dessus de Dakar, écrit la publication. En deillé également, le soleil s'est éclipsé ce jeudi normal car c'est un énième coup dur pour la Ouma en général et la communauté musulmane du Sénégal en particulier. Sud Quotidianti, trace A1, Pab Maliksi était un guide éclairé et élégant. Le journal relaie une série de réactions à l'annonce de sa disparition. Je rends hommage à un homme exceptionnel, Makisal. Le Sénégal vient de perdre un homme d'une grande dimension spirituelle. Idriss Sek, Pab Malik était un intellectuel éloquent et charismatique, Abdoulmay. Il fut une figure magnifique d'un islam moderne, tolérant et ouvert. Sur le front de l'épidémie de la COVID-19, Sursa souligne que le Sénégal est toujours en zone rouge. Le pays est toujours en proie à une hausse fulgurante des cas positifs. Rien que dans le bilan d'hier, 100 cas de nouvelles personnes sont contaminées par le virus. Le témoin revient sur la reprise des cours et parle de second essai réussi pour le gouvernement. Une rentrée globalement réussie malgré les réserves des syndicats, alors que le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Tala, a affiché partout sa satisfaction par rapport à la belle reprise de l'école. C'est une rentrée à double vitesse que Sud Quotidien schématise ainsi. Dakar assure sa rentrée à Ziegenchor, une rentrée mouillée par la pluie, Kolda, une reprise les pieds dans l'eau. Dans un entretien avec le quotidien LAS, Mododjane Fada, directeur général de la Sona, cause déclare, il n'y a jamais eu de relation conflictuelle entre Macky Sall et moi. Place à l'actualité sportive de ce jour sur le quotidien Stade Liverpool sacré 30 ans après Sadio Mane, roi d'Angleterre. Le lion un peu plus dans la légende des Reds. Kanoud Rogba, les Africains vainqueurs de la Premier League. Marraise, Sadio Mane est le meilleur de la saison. Coupe nationale en Europe, 9 Sénégalais en finale. Gagne Gueye en quête d'un deuxième doublé. Papis Dembosissé face à Pap Alungaï, détenteur du trophée. Le quotidien record titra ça. Une Liverpool sacré champion, Sadio, roi d'Angleterre. Premier Sénégalais champion d'Angleterre. Sadio met fin à 30 ans de disette des Reds, le numéro 10 des lions un peu plus dans la légende. Sadio Mane, champion d'Angleterre. Le chemin était long et parsemé d'embûches. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football. Une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais. Champion d'Angleterre, le plus précoce, c'est le moment où Liverpool a validé son titre. Les Reds sacrés devant leur télé. Deuxième meilleur parmarès après Manchester United. C'en est tout pour l'actualité de ce jour. On vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.